bon c'est poche je vais refaire une nouvelle analyse pour aaron cette fois c'est un ladder sur openpalms donc une super map en av1 et je me suis muni de kaiser pour m'aider sur ça dis bonjour kaiser, c'est pas aplaudant ouais c'est moi bonjour t'as à combien de secondes là ? bah 17 ok bah y met en plus 0 ok présentation de la map je pense non ? ouais vas-y tu feras ça mieux que moi je pense c'est pas compliqué je t'envoie un com sur une expansion essaye de défendre l'autre avec ton spam essaye de choper sur les côtés les opérato de manière c'est avec un transport c'est que tu peux faire un long distance build avec un ingénieur ou ton com et tu construis une factory en fait voilà les trucs à savoir c'est que les trois mecs qui sont derrière chez toi sont vachement difficiles à défendre t'as envoyé un truc là-bas après c'est vraiment casse-couille à défendre et puis voilà au niveau reclame t'as un peu de reclame c'est pas fou non mais je pense qu'il faut quand même le target manuellement ou avec un attack move en fait t'as beaucoup de build orders qui vont se faire à partir du reclame quoi du coup tu peux skipper des trucs et essayer de reclame et du coup avoir des meilleurs timings là je vois il donne des ordres de reclame manuel je suis à 1 minute 42 toi aussi à peu près ouais ok tu vois il donne beaucoup d'ordres manuels de reclame avec son ingé mais c'est un peu des arbres qui target c'est pas top ouais ça c'est pas cool faudrait mieux chopper cailloux moi ce que je fais c'est que je laisse un attack move comme il a fait là mais j'en laisse un dans la base comme ça j'ai pas besoin de parce que ça me fait un peu chier de micro le reclame et au moins il choppe tout ce qu'il y a dans la base avec juste un seul attack move du coup ce que je pense c'est que il a jamais mis un attack move sur sa factory donc ça c'est pas mal de savoir que quand on fait le reclame le reclame un truc qu'il aurait pu le faire après parce que du coup là il réclame alors qu'il a 300 de masse ouais il a son com qui font rien pour l'instant alors soit tu lui fais assister la facto soit tu l'envoies marcher mais normalement faut que tu lui fasses conscience un peu et souvent sur cette carte tu vas partir secondaire que c'est un truc à savoir ouais parce que ça c'est une grande carte il y a beaucoup d'expansion les ingi mettent vraiment du temps pour marcher donc chaque ingi que tu butes ça va vraiment d'avoir de la valeur en terme de temps quoi et surtout si lui par secondaire et qu'il tue des ingi d'expansion lui il a rien de prévu là pour l'instant pour contrer ça comme il a pas de light bot en plus en sera la première facto elle fait que des ingi 0 tank donc il a rien pour deny des ingi là qui est prévu enfin je sais pas ce que tu en penses qu'en tout cas c'est un peu tard par rapport à si l'autre il faisait un bombarde bon mais là c'est sûr qu'il va faire aucun heading il va faire un vachement rapide radar après placement euh ça va pas permettre de se protéger un peu contre un dodge s'il y a un bombarde qui arrive quoi mais c'est pas... je pense qu'au radar tu peux l'avoir un peu plus tard sinon... ouais parce qu'il faut pas oublier que ça coûte quand même moins 22 power même si là il a un peu d'adjacency quand même ouais bon un truc à penser c'est euh... si tu peux faire vu que t'aimes bien le radar on dirait euh... tu fais 3-4 selen rapidement et tu les fous sur toute la carte ouais au niveau du milieu de la carte et comme ça tu les mets en... tu les cloques et là tu vois tout et c'est vraiment un truc super important avec euh... avec les serras c'est vraiment un truc que tu peux euh... tu peux les garder super longtemps en vie en plus ouais tu peux vraiment abuser de ça c'est vraiment tout quoi au cas où tu sais pas faut les mettre en mode je tire pas et du coup ils deviennent invisibles tant qu'il y a pas un omni et là je sais pas si tu vois il a quand même 4 ingés qui font de l'attaque move un peu inutile à un endroit où il y a rien et il est en masse stall donc là c'est le bon moment je pense pour aller reclaim tous les petits caillots autour de sa base parce qu'il a beaucoup d'ingés et il va pas prendre assez vite les mecs avec ces ingés là justement il y a un mecs à gauche il faut que tu target le roc en fait enfin les rocs le petit truc là ouais les rochers t'en a plein t'en a euh... ouais à côté de la montagne en fait euh... vraiment tu peux faire ça rapidement là il a vu le com à gauche et tu vois il l'évite donc ça c'est bien il est lent quand même sur l'expansion quoi ouais déjà ton com il aurait du bouger sur un côté comme il a fait l'autre on le voit bien ton com il aurait du bouger t'aurais du envoyer au moins 2-3 ingénieurs sur le côté ou t'aurais pas envoyé de mon com pour prendre tous les mecs rapidement et sinon euh... t'as un ingénieur à gauche qui est pas défendu du tout alors t'as de la chance que ton adversaire il va pas te... il va pas te l'attaquer mais euh... normalement ça tu défends ouais là son ingé à gauche c'est vraiment limite il devrait avoir ses troupes devant pour protéger quoi enfin de toute façon pareil à droite en fait il envoie un single MG à chaque fois et ça normalement ça passe pas quoi il faut des tanks pour les protéger et faut que lui il essaie de raid un peu aussi avec ses tanks tu vois il... il est trop conservateur je pense non ? il a quand même... et moi comment les tanks ? bah lui il a pas mal de tanks en plus il fait beaucoup de scouts donc c'est bien au début mais... mais ouais voilà il raid pas beaucoup avec ses tanks quoi à gauche il a gardé un tank en vie là de buter un mec c'est un ingé il aurait peut-être du buter le deuxième mec enfin c'est un risque parce que les tanks peuvent arriver mais... en tout cas c'est bien parce que là il l'envoie derrière la base bah s'il l'envoie là bas va être pas mal ah par contre je vois que le scout va en premier donc là faut que le scout assiste à droite il y a moins de unité il y a moins de unité parce que je vais dire à gauche chez moi il est pas encore mort ouais mais il a quand même fini son usine mais elle produit pas et là faut qu'il refasse des ingévit quoi il envoie les tanks qu'il a il faut les envoyer pour couvrir et refaire des ingévit et là à droite il... est-ce qu'il a tué tous les tanks ou est-ce qu'il y en a encore ? attends je vais mettre observateur non donc il y en a encore il le sait quand tu sais que t'as deux tanks comme ça qui sont en train de foncer vers un ingénieur tout seul et trois mecs t'essaies de sauver l'ingénieur en fait tu le déplaces un peu plus loin parce que lui il a pas de radar donc au pire il te bute les mecs mais après tu fais un radar avec ton angille au pire tu fais une usine ou t'attend d'avoir des nombres de tanks du coup il vient de scooter que son adversaire il avait un tank de mecs quoi exact le mec il a pas de temps donc il est parti le tank de mecs il a deux air factories ouf ouais donc là normalement il devrait avoir l'avantage en land quoi il devrait avoir l'avantage complètement ouais normalement là c'est vraiment l'opportunité pour peut-être de lui deny toute son expansion au moins à droite parce qu'à gauche on a vu qu'il y avait son ECU ouais je vais mettre observateur une seconde pour qu'on voit si ce qu'on dit c'est de la merde ou pas non il a vraiment masse de troubles il pourrait deny l'expansion à droite par contre il a fait une point dev donc ça faut s'en méfier et il a combien d'usine land l'autre ? 3 qui produisent 4 à ce moment là t'as toujours pas envoyé t'as toujours pas envoyé d'ingénieur reprendre les mecs à gauche même à droite tu vois normalement ça dès que tu le perds ton ingénieur qui est à toi de construire faut vraiment c'est la première des choses à faire quoi ouais dès que tu perds un mec faut vraiment le rebuild direct et dès que tu butes un mec c'est que cet endroit de la map passe sous tout contrôle c'est pareil faut un ingénieur pas trop trop loin et venir le reconstruire tout de suite donc là il essaie de sauver ses tanks c'est un mec c'est que deux qui est vachement exposé déjà lequel ? ah ouais 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 ça c'est pas une bonne idée ça c'est pas une bonne idée et en plus déjà là-dessus déjà un mec c'est que deux c'est trois mecs c'est qu'un ça vaut trois mecs c'est qu'un ça vaut ouais ça vaut 100 de masse 100 mecs c'est qu'un ça vaut 800 bref tu viendrais beaucoup beaucoup à rencontrer tous les mecs c'est qu'un qu'il y a et en fait faut pas passer aussi tôt sinon faut vraiment faire du reclaim à balle et pour pouvoir passer un mecs comme ça mais normalement là tu devrais utiliser tous tes ingénieurs déjà pour reclaim et aussi faire un spam de landfactory parce que t'en a que trois ouais c'est pas assez alors t'en a une quatrième là t'en a cinq en gros une sur chaque expansion et trois au milieu et c'est vraiment pas assez quoi parce qu'on regarde là j'ai compté parce qu'on regarde là j'ai compté il y a au moins quatre r factory si je vois il y a quatre mecs il y a quatre landfactory qui sont au milieu à son spam il y en a deux à l'intérieur de sa base il y en a une autre sur l'expansion ouais donc du coup du coup il a beaucoup attends juste je finis ce que tu disais là c'est que j'ai compté il a quand même 15 mecs c'était un dispo même plus de son côté de la map qu'il a pas pris donc ça ferait plus trente de masse pour quasiment rien en investissement alors que là avec son mecs tech 2 il va gagner plus quatre de masse pour un investissement énorme quoi vas-y voir le com qui attaque là faut pas hésiter à reclaim avec le com et les petits tanks autour bon c'est pas l'endroit le plus safe du monde pour le faire là on est d'accord mais là c'est mieux de pas le faire j'avoue que l'attaque là je m'y attendais pas on va voir ce que ça m'a donné mais c'est assez dangereux quoi parce qu'il y a que une fin de défense pour le défense et là elle est tombée t'as combien de minutes exactement 10 minutes 15 secondes ah bah moi je suis à 10 minutes 41 là dis moi quand t'as à 41 secondes surveille un peu t'avance t'as 44 là maintenant vas-y et là il se prend un run by sur la gauche en même temps pendant que lui même va en faire un je trouve que c'est bien que lui fasse son run by et essaye pas de défendre parce qu'il sait que le com c'est barré ouais et euh s'il y a pas de point def il va pouvoir tout péter quoi et par contre t'as rien pour défendre quoi mais ouais d'un côté faut qu'il y défendre parce que là tu vois ton mec T2 le mec qui vraiment il peut commencer à te le tuer c'est de le focus mais pas de le focus là t'essayes de sauver tes ingénieurs là ça va faire très très mal à ton écho il a essayé de reculer ses 4-5 ingénieurs dans sa base mais il aurait mieux fait de rusher une point d'ft1 parce que il avait le build power pour, la masse pour et là c'était sûr qu'il allait pouvoir choper du kill quoi et tu sais maintenant que ton adversaire il a le tech de land parce que il y a une factory alors je pense pas qu'il la reclaim donc du coup il y a une factory qui est en qui est grisée je sais pas comment tu peux dire ça elle est plus sombre en fait au milieu ouais bah tu sais que le bâtiment a disparu et comme c'est une facto il y a toutes les chances qu'il a été remplacé par un t2 en fait mais ça c'est un bug hein ça devrait pas être là mais bon c'est là, autant l'utiliser t'as vu il est à trente à faire un deuxième mec c'est que 2 le rouge non le rouge je suis en... oui Harun ouais il a un deuxième en bol dans la base ouais d'ailleurs c'est un coup de bol qu'il soit pas fait péter encore il va peut-être level up avant la fin ça va être critique ouais c'est bon ça c'est de la chatte ouais ça c'est de la chatte et euh... là autant il a fait un radar vite autant il est inutile maintenant enfin d'ailleurs il s'est fait péter alors que là pour le coup il a vraiment eu le temps de faire un radar de chaque côté près de ses expansions et ça l'aurait vraiment aidé à voir venir un peu les... et en tout cas suivre la trace des run by quoi puis ça permet de voir un peu l'unit count de l'adversaire avec les points gris et de se faire une idée de ce qu'il a même si on scoutait quoi là t'as train de reclame euh... il a reclame son... max take 2 donc du coup il a beaucoup beaucoup de maths euh... faut penser à prendre des expansions euh... sur les haut plateaux comme on t'as dit ah là il pouvait construire une usine à droite c'est euh... c'est vital après il fait que des intercepteurs faut faire un scout tous les 2-3 ouais il y en a quand même mais en fait euh... je pense qu'il les met à la main de temps en temps il se dit il me faut un scout il va mettre un scout franchement faut mettre... si tu fais full inti tous les 3 inti tu fais un scout sur une map comme ça en av1 c'est important je pense et là si tu regardes il a 0 au radar quoi ouais c'est ce que je disais il en avait fait un au début et il aurait vraiment pu en faire sur les côtés middle là middle il a un ingé faut vraiment faire un radar quoi en plus il colle ses points de défense c'est pas bien parce qu'un tir d'artillerie il va tuer les deux faut vraiment les séparer et faire des murs autour ça les fait vraiment durer plus longtemps faire un pattern pour ça et ouais l'ingé devrait être en train de faire un radar pas une point def quoi bon là il overflow de la masse je suis à 13 minutes 45 ouais le fait qu'il colle les points de défense je pense que c'est un miss click et en plus que chose ouais il y a... je suis à ça je suis à 42 là ouais on met un petit plus pour me rattraper bah si c'est un miss click raison de plus pour faire le pattern quoi comme ça il y aura plus de miss click donc le mec il a un... tu sais que 2 points de défense donc tu sais que le milieu alors tu lui as donné beaucoup plus maintenant ouais tu réalises là mais au niveau où il y a le point de défense ça et des dizaines de tanks que j'allais dire tout à l'heure quand tu m'a rattrapé ouais là il y a vraiment le champ de reclaim quoi est-ce qu'il le reclaim ? ouais pas super vite mais il le fait le mec en face de toi il a déjà les deux... les deux côtés il a oublié de prendre derrière il a oublié de prendre derrière il a les deux côtés toi il t'en manque un côté en plus tu lui as donné beaucoup de masse il a deux mecs T2 au moins toi ton accu 1 et je sais pas sur les faux plateaux t'as même pas ce coup de là en fait donc du coup on peut pas ce qu'il a sur les faux plateaux cela dit il a reconstruit quand même un peu ses mecs T1 à rune et il est sur 53 de masse par rapport à 62 c'est largement plus correct que l'écart qu'avec tout à l'heure l'écart c'était 20 ou 32 masse là le problème c'est qu'il a des tanks T2 et que ça va massacrer son T1 à petit feu surtout qu'il a vraiment pas de radar quand tu vois comme ça que regarde à droite là tu vois ton truc il va mourir faut vraiment pas y aller quoi parce que là tu lui donnes de la masse ouais surtout les bots T2 ça vaut super cher quand tu peux pas gagner du combat quand tu peux pas gagner du combat il vaut mieux back il vaut mieux faire d'un combat ou au moins engager un combat c'est la branche de chez toi comme ça au moins tu pourras reclame si t'arrives à le gagner après par la suite et là toujours pas de radar et du coup ça va c'est des îles chao là on va pas pouvoir utiliser on voit bien que le trait rouge il est beaucoup plus loin que la vision naturelle du bot il est vraiment beaucoup plus loin donc tout ça c'est le range qui est pas utilisé et ces bots là ils ont beaucoup de points de vie ils font aussi mal qu'une point d'FT1 c'est une point d'FT1 sur pattes avec un putain de range faut vraiment utiliser le range quoi ça outrange la plupart des tank tech 2 du jeu donc euh... donc avec ça il peut vraiment faire des kills s'il a des... merde des petits scouts et qu'il kite quoi là il peut fumer tout le T1 du mec finalement en kytant faire du harcèlement avec mais là il rentre dans le tas et du coup il perd des HP et là c'est un peu con même s'il a pas le nombre en haut mais il a une unité assez chiante pour pouvoir s'en servir correctement je trouve tu vois ouais ouais c'est tellement fort ces trucs là j'ai pas trop ce que ça donne à Neil Chavo contre un tank tech 2 overcraft apparemment ils sont fumés c'est quoi les tech 2 overcraft ? ouais les UEF bah je pense qu'il est quand même mieux le Pilar hein le Pilar il coûte vraiment 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 pas cher bah les tank tech 2 ils ont un peu plus de vitesse un peu plus de range un peu plus de HP les overcraft peut-être c'est pour ça qu'il les veut parce qu'il a peur des îles Chavo je sais pas bah ce qui est bien avec les overcraft mais je pense que les overcraft ils vont pas un peu plus vite si si c'est ce que je dis ils ont un peu plus de vitesse ils vont plus vite mais euh je pense qu'ils sont moins puissants enfin ouais ils sont plus puissants quoi ah et par contre là tu vois qu'il a beaucoup beaucoup de de bombeurs quoi je sais pas c'est là je suis à 17 minutes j'ai 3 secondes 4 secondes j'en viens de voir c'était sniper Nishao en fait avec des bombeurs ouais moi je suis à 30 secondes je vais t'attendre un petit peu ouais il a beaucoup de bombeurs l'autre et ça manque toujours de radar quoi ça c'est vraiment ouais ouais ça le radar c'est très critique hein et il a récupéré son map control à gauche et il y a aucun ingé qui est parti faire les mecs ça faut vraiment qu'il travaille là dessus quoi ouais cela dit il a une bonne prod de bot tech 2 hein ça il y a moyen de faire des trucs avec quand tu l'utilises bien mais il faut plus de scooting pour voir où t'as le droit de passer et il faut vraiment tes radars avec tes troupes pour s'en servir comme il faut ça va les gars ça va Krusty tu peux t'en aller en cartoon game là merci on t'aime bien hein user left your channel tac tu vois un radar même au milieu t'as pris le milieu tu fais un radar avec tes deux ingénieurs là et tu euh tu peux euh couvrir au moins la moitié de la moitié de la map quoi ouais et surtout ces tanks tech 2 enfin ces bots tech 2 ils sont peine sans les radars enfin c'est dommage quoi ton adversaire il commence vraiment à à faire le à faire la différence en écho et je sais pas si tu vois mais là j'ai vu des tirs d'artic tech 2 ouais d'artic tech 2 ouais je crois que le mec il a fait une artic tech 2 je pense qu'il a une firebase avec une artic tech 2 t'as combien de temps exactement ? je suis à 19 là ok mais mine de rien avec ses bots tech 2 comme il joue agressif et que c'est pas évident il arrive à avoir blindé de kill à deny des expansions et des mecs et ça réduit l'écart en masse ça mais faut vraiment que lui il reprenne son map control vite quoi ah il y a le com il fait un up je sais pas si tu vois il fait le gun je sais pas c'est un peu tard pour faire un gun mais bon surtout un gun sans radar avec aussi peu d'intel et si peu de scooting ça me fait penser qu'il va probablement aller au suicide quoi enfin tu vois s'il décide d'utiliser son com quelque part comme il sait pas du tout ce qu'il y a à l'avance bah ça va être une décision un peu pari quoi il y a vraiment moyen qu'il se fasse buter par des point def ou une corée comme ça s'il fait ça bon en haut à droite il pète l'expansion mais là il aurait des argés pour reclaim tout ce qu'il prend franchement on s'en foutrait qu'il produise pas de masse quoi tu vois du coup je pense que le mec ton adversaire je pense qu'il a eu les haut plateaux quand même j'ai vu un transport passer un moment ouais j'ai vu le transport passer aussi ouais j'ai mis l'observateur et ouais je te confirme qu'il les a quoi il y a un moment qu'il les a bon là tu fais une bonne attaque avec sur sa base avec tes Nice et les Shao du coup t'as pas fouté tu sais pas ce qu'il y a t'as pas fouté tu sais pas ce qu'il y a parce que là ça peut être une grosse donation de masse quoi et j'ai peur que c'est ça redis moi combien de temps que t'es exactement 20 minutes 55 ok t'es en plus 1 toi hein ouais du coup tu mets en plus 1 je vais essayer d'alterner plus 1 plus 0 du coup ouais bah j'ai maximum 30 secondes d'écart donc ça reste euh vu la vitesse des units ça reste toujours d'actualité quoi donc là il rentre tout son tech 2 chez lui pour protéger toutes ses troupes toutes ses artis t1 ah les artis t1 ça va faire mal hein sur les bottes dans un espace concentré comme ça ouais s'il arrive à les toucher ça ça fait vite mal d'autre côté c'est de la bête pour lui si ouais non il s'en sort pas trop trop mal le problème c'est qu'il arrive à apporter des points d'ft2 quoi ouais bah c'est ça et puis il a fait un truc qui était bien c'est qu'il a fait des MML bon là il les met en range des points d'ft2 quoi ah ouais non ça c'est con ouais les MML c'était une bonne idée quoi de rencontrer les points d'ft2 il s'en rend compte il se barre à mon avis il a fait un move order un peu rapide avec plein d'unit et ils étaient dedans quoi ouais c'est ça mais ouais rien que 3-4 là je crois qu'il y a pas de TMD au début en fait ça aurait été bien de faire ça juste avant ton attaque tu vois de planifier les deux en même temps comme ça tu rases les points d'ft peut-être que l'autre risque à faire des TMD avec ses ingés au lieu de s'occuper d'un autre truc et là tu lances ton attaque et là tu peux avoir beaucoup plus de succès et te balader devant sa base sans craindre les points d'ft2 ou alors lancer un assaut simultané entre les îles chavots et du centre tu fais un petit spam artitain pendant une minute et t'attaques avec les artitains pendant que les points d'ft2 tirent sur tes îles chavots et là tu peux détruire les points d'ft1 avec les artitry t1 super vite quoi en quelques shots elles tombent si t'arrives à t'en rapprocher assez il a suicidé ses échavots sur les points de défense des quarts et alors à ce moment là en fait là tu as bien attaqué tu as fait mal il faut vraiment que tu penses à tout réclamer mec parce que là toute la partie droite il y a des tonnes de masses t'es passé t'as réussi à réduire l'écart maintenant vous êtes à 57 de matches chacun par contre ton adversaire il a beaucoup plus d'énergie mais là tu peux vraiment si tu as les reclaims je pense que tu aurais pu vraiment s'en sortir et même gagner la game en fait parce que là tu fais une bonne attaque mais du coup après je sais pas ce qu'il a fait avec sa masse je pense qu'il a du pas tout l'utiliser je sais pas ce qu'il a fait parce qu'il était moins devant toi en tout cas il a pas bien géré ses troupes comparé à ce que Harun a fait quoi mais après pas de détecteur je l'ai même pas vu mais tu réclames tout ce qu'il y a je pense que tu peux vraiment créer l'écart et là est-ce qu'il y a un PGNT2 quelque part je crois pas là ça pourrait être gg s'il snipe les PGNT1 je pense ouais ouais c'est ça après c'est ça parce que là il a tué le PGNT2 l'autre il repart loin derrière s'il faisait mass bomber avec son bomber take 2 il les one shot les bordels franchement là il bête tous les PGNT1 l'hydro l'autre il retombe à 22 power je crois euh ouais je pense que c'est gg enfin je vois pas comment l'autre pourrait se revenir de 22 power à ce stade là quoi ouais ça c'est sûr ça c'est une manière de gagner hein quand tu tues toute l'énergie de toute façon parce que là ouais il a vraiment vraiment bien Arras le problème c'est que s'il laisse l'autre reprendre sa base principale et l'expansion du haut ça lui fera une masse phénoménale quoi et comme Haroun il a pas trop fait de mextech 2 quand tu joues agressif comme ça c'est pas un problème mais faut vraiment reclaim tout derrière et là tu t'en sors beaucoup mieux que le mec qui a fait des mextech 2 quoi mais là c'est un risque que tu prends et t'as vu il essaye de sniper le commander là avec les avions non j'ai pas regardé t'as combien là ? euh 24 pile ? 24 euh 7 ouais bah tu vas voir il... il essaie de sniper le com et je pense qu'il a l'écho pour en produire blinde d'accord des avions T2 et il aurait pu attendre d'en avoir 7-8 de plus et y aller quand même et là il l'aurait eu je pense le com bon là si on fait un petit bilan de la situation quand même à 25 minutes je suis à 25 minutes moi euh... ils sont revenus kiff kiff en écho et en power et en map control par contre c'est Haroun qui... enfin qui devrait avoir tout il a... s'il avait envoyé des ingés en haut pour prendre et tout tu poses quelques points d'F T1 T2 l'autre il revient jamais vu l'avantage que t'as déjà en trou puis il te les reprend plus les expansions donc là il devrait avoir normalement les 3 expansions celle de derrière elle devrait être à lui aussi limite depuis le temps qu'il a le bot dessus et euh... là il a quand même super bien joué niveau agression je trouve malgré tout le retard qu'il avait quoi il est bien revenu euh... après je pense qu'il a oublié de... de faire de l'énergie ouais ça fait un moment que l'énergie j'y pense quand il a réclamé son mextape 2 j'étais en train d'y penser du coup il manque un pgn T2 ou plus de spam T1 quoi ouais c'est vraiment short en énergie et c'est un truc que tu refais jamais tes mextes quoi enfin là t'en refais un au moment où je suis dit quoi mais c'est vraiment euh... c'est vraiment très rare euh... il défend pas du tout ses expansions en dehors des troupes aussi et l'autre il a un peu fait des point dev de partout le bleu donc je pense que c'est comme ça qu'il s'en sort aussi un peu avec l'avantage en troupe Haroun tu vois mais par contre ça peut être dangereux parce que c'est vrai que là dès que tu oublies une expansion genre celle d'en bas un bot T2 qui passe il peut travailler tout et... voilà une petite point dev T1 des fois ça fait pas de mal quoi à ce stade de la game c'est pas fou fou en match de faire une point dev T1 ou T2 ah y'a des Angis qui reclame en haut t'as vu ? ouais j'ai envie de voir ça donc ça c'est quand même pas mal mais il le fait trop tard il a plus le map control là l'autre il revient quoi bah là il va les perdre du coup c'est... enfin... je sens qu'il va bientôt les perdre et t'as vu ta match directement elle va monter en flash avec ça voilà c'est tellement reclame même qu'ils vont même plus reclame en fait du coup son attack order ils vont plus rester à cause de ça vu qu'il a trop de masse avoir un de flak dans ton armée T2 flak je parle ça va être tout le temps ça va tuer tous les écarts bomber qui peuvent ta race et ça te permet de pas trop microgérer en fait tes intercepteurs et le point faible des MML comme ça ça va justement avec les bomber quoi en deux passes trois passes y'en a plus quoi après il faut pas qu'il hésite regarde il a son com take 2 ah c'était pas un gun c'était un take 2 il peut avancer son com et faire un shield take 2 Seraphim au dessus de ces machins là et franchement ça quand tu rentres dans une pointe des foires faut y aller pour le tuer quoi et sinon je pense que c'est à ce moment là qu'il m'a dit qu'il s'écroule entre guillemets et qu'il savait plus quoi faire c'était après son attaque réussie mais qu'il lui donne pas le gg immédiatement tu vois et là il sait pas trop quoi faire et là clairement faut qu'il take en fait faut vraiment qu'il rush un pgnt2 faut y aller take 3 là là faut y aller take 3 ouais t'avais tellement de reclaim sur le reclaim là t'auras pu être take 3 et t'auras pu déjà avoir 2-3 2-3 bots take 3 là ou des tanks take 3 ou des artimobiles pour détruire sa base ou même spammer des arti take 2 si vraiment tu veux le faire mais bon c'est pas ça que je t'aurais conseillé quoi ouais les arti take 2 c'est la réalité quand même son adversaire il a fait ça c'est pas offre là où lui il aurait pu le faire pour faire chier c'est middle de la map t'sais avec son com et des ingés il fait le shield T2 il fait la firebase et les arti take 2 qui tire directement dans le coeur de la base de l'autre là si derrière il ramène des tanks take 3 c'est un peu pourri comme méthode mais franchement ça aurait marché je pense ça aurait marché mais là ouais il faut à ce moment là il a quand même plus de masse il a presque plus de masse que son adversaire ouais mais il a pas augmenté moi j'ai bien vu le voir t'as combien ? t'as 6800 de réclames regarde ton adversaire il a 12700 ouais j'ai un peu d'avance sur toi c'est que t'as fait ce qu'il fallait en attaque t'as bien détruit ses expansions et par contre t'es pas allé réclame ou t'es allé réclame trop tard et donc c'est ton adversaire qui va se voir faire dessus et c'est ça qui va je sais pas comment va se terminer la game mais là ça sent pas super bon quoi ouais et là ce qu'il fait vraiment pas c'est augmenter sa masse par seconde quand il a eu accès à autant de réclames et encore on l'a dit il aurait dû y aller plus vite tu fais quelques pgnt2 parce que tu sais que tu vas avoir beaucoup de masse à dépenser plus que t'en as jamais eu sur cette game pour l'instant tu take les mecs take 2 enfin en take 2 que t'as besoin pour produire le take 3 après ou alors tu sors très vite des tanks take 3 sur ton reclaim si tu penses que c'est le bon moment mais bon je pense que là il était en retard en écho donc il lui fallait vraiment de l'énergie et des mecs take 2 pour que pour si la game redure un peu ou pour rassurer le coup tu vois et de là il avait vraiment de quoi alimenter son take 3 pendant très longtemps alors que là regarde moi j'en suis à un moment où il est en énergie stall du coup il retombe à 38 de masse et l'énergie stall il était après war quoi tu vois quand il essaie de dépenser autant de masse bah le truc c'est qu'il a pas de spam d'énergie du coup pendant très longtemps du coup quand tu te fais surprendre par beaucoup de réclames tu vas directement énergisteux quoi ouais et là il a blindé d'un ingé sur son usine take 2 qui fait des chasseurs t1 ouais et ça ça aggrave la situation sachant qu'il a une attaque à droite en cours et qu'il a besoin de son radar faut vraiment mettre des trucs en pause ou enlever les ingés quoi faut enlever les ingés quand tu peux pas aller il y a un truc à dire t'as pas eu de radar pendant longtemps mais là t'as un bon radar ouais maintenant il marche pas trop là mais il te permet de voir qu'est ce qui va se passer sur la carte et c'est vraiment important t'as combien ? 30 minutes 30 ok c'est bon mais là faut vraiment que tu mettes des trucs en pause pour garder ton radar on ça c'est critique quoi il a mis des trucs en pause genre le shield mais est-ce que c'est vraiment pourquoi est-ce qu'il veut autant d'intercepteurs tout de suite ? qu'est-ce que j'ai raté qu'il a fallu à ce point là ? non mais il a vu qu'il y avait pas mal de bombeurs et il a peut-être perdu non il a même pas perdu l'air je pense pas j'ai pas lu non puis franchement il se mette pas vraiment cher sur l'air l'autre utilise des bombeurs pour écrémer un peu les HP mais peut-être qu'il veut partir pour un snipe en fait il veut gagner l'air et euh et partir sur un snipe je sais pas trop je sais pas trop en tout cas ça craint de pas faire de PGNT2 si c'est que de air il faut lui aussi faire des il faut lui aussi faire des fighter bombers moi je te conseille c'est de faire de faire des gunships et euh avec tes gunships tu vas aller sur chaque mec les mecs TK tu vas les aligner un par un tu leur dis d'attaquer un gunship en haut un gunship à droite un gunship à ce endroit en fait ton adversaire il va être pris de court il va pas savoir quoi faire il va avoir des gunships de partout il va paniquer et euh et tu vas pouvoir lui détruire son écho super super rapidement c'est un truc que les pros font souvent en fait ouais surtout que là il a assez d'air pour deny les intercepteurs T1 donc l'autre va venir avec tous les intercepteurs sur les premiers gunships et lui il prend ses intercepteurs il défonce tout ceux du bleu et après là c'est vraiment open open bar pour les gunships quoi t'allais dire quoi je t'ai coupé désolé non 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 mais euh là on voit qu'il il attend de se battre avec son com il va réussir à à défendre ce côté là ton adversaire il est en train de lui détruire tous ses mecs avec des bombeurs et euh il utilise pas l'air pour les détruire un peu de miss micro là mais ouais faut pas hésiter à prendre 3 chasseurs faire clic droit sur le bomber directement en mode je le tue là il y a rien qui peut tuer tes chasseurs donc c'est pas dangereux de faire ça mais je pense que ton gros point en fait c'est le reclame quoi parce que t'as vu si tu regardes la base au tout début là où il a commencé avec son commandeur ouais et encore la masse de l'attaque qui était il y a 5 minutes tu vois encore les les tanks qui l'avaient attaqué du coup ça t'auras du reclame depuis très 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 longtemps il y a une bonne partie du reclame initial qui est encore dispo aussi euh dans les alentours quoi t'as combien ? de toute façon c'est la fin hein t'as plus d'expansion ton adversaire il avait les coups comme un fort et vu que t'as pas réussi à le finir bah du coup bah il a pris avantage le seul truc c'est un snipe euh snipe tech 2 R mais euh t'as déjà essayé une fois donc du coup il s'est préparé à ça ouais l'autre joue pas super bien attend là je suis à 33 minutes 42 en observateur tu vois il fait des lignes de points d'FT2 devant chez lui typiquement ça quelques tanks 3 avec un shield euh ça les ravagera quoi qu'il arrive donc d'une certaine manière ils ont il a encore ses chances parce qu'il a quand même beaucoup de troupes et s'il se met à reclame un petit peu dès qu'il a besoin de masse en fait j'ai l'impression qu'il fonctionne par réaction Arun tu vois il avait besoin d'énergie il fait son pgn t2 a posteriori s'il se lance dans un truc qui coûte cher et qu'il voit qu'il a de la masse par terre et qu'il la ramasse pour euh pour financer son truc comme l'autre est pas super en mode agression il peut peut-être réussir à faire quelque chose de bien quand même mais là l'autre il est UF s'il se met à sortir des perceval et qu'il blinde à la point d'FT3 ça peut commencer à être vraiment chiant pour lui de de ravancer quoi il fait des titans là mais je pense qu'à ce moment là moi t'as fait un Urty Tech 2 je pense qu'à ce moment là faut vraiment pas se penser au Snape surtout que le com il est un peu à poil là à gauche hein de l'autre là ? ouais bah il a pas grand chose je veux dire à poil par rapport à la production de masse et tout ça qu'on a à ce stade là de la game je veux dire du coup si tu rassembles toutes tes unités et que tu donnes une attaque order je pense que tu peux gagner encore avec 21 îles chavots ouais franchement ouais derrière tu rajoutes un petit spam arty tu utilises les avions au bon moment pour DPS dès qu'il est plus sous shield et que tu as buté les points d'F entières et là ouais il y a peut-être moyen de le buter effectivement quoi surtout si tu fais le malin et qu'avant ça tu snipes son overcharge ça c'est un truc d'enculé mais et attends il a pas d'overcharge le bleu ? non il a pas d'overcharge raison de plus pour que ce serait passé quoi en fait il a une point d'FT2 2 et une dizaine de tank tech 2 donc ouais les 20 îles chavots plus un spam arty un petit peu enfin toutes les troupes ça aurait réglé le problème quoi probablement je sais pas si c'était au même endroit que moi mais il a tend de perdre toute son air là ouais je viens de le voir ça il a perdu toute son air au milieu je pense que c'est pas un miss micro je pense que l'autre en avait vraiment plus ouais l'autre en avait vraiment plus mais bon t'aurais du flag tech 2 t'on aurait rien à foutre quoi t'aurais ramené un petit flag tech 2 par en bas il aurait tout pété quoi ça c'est un truc à savoir tu te fais un petit flag tech 2 même si t'as beaucoup moins ça tire ses intercepteurs sur le flag tech 2 et le flag tech 2 il est ravagé plus tu vois ce que je disais en haut à droite là les îles chavots ils arrivent c'est même pas des tank tech 3 ils ont même pas d'artité derrière eux et ils arrivent à défoncer toutes les points def que le bleu il a fait quoi et il y en avait bien 7 ou 8 quoi mais par contre il gère mal saisi le chavot là parce que ouais ils sont hors range je suis à 36 minutes 30 vas-y je fais pause dis moi quand t'es à 36-30 il suit ah ouais ok et du coup là il charge avec son com tu vois en bas ça c'est dangerous il a même pas le gun quoi bah il aurait dû avoir au moins le gun et son overcharge est même pas prête quoi enfin il a pas beaucoup de power je veux dire ouais non mais c'est il est mort depuis en 8 ans maintenant je pense bah c'est mort quand il a pas réagi assez vite après son attaque raté en haut quoi il a deny masse de trucs normalement il gagnait mais il a pas vraiment réagi derrière pour continuer d'avoir l'avantage en fait mais euh je vais le redire mais c'est aussi les trucs les hauts plateaux c'est 6 mecs et en plus le mec il est à penser il a mis des logos de l'artillerie il va te deny 4 mecs aussi ouais putain il a même pris le temps à droite de faire de l'artitecte 2 ouais j'ai vu un tiers d'artitecte 2 qui va te deny les mecs encore plus loin des expansions du coup du coup c'est vraiment un truc à pas négliger sur cette map quoi là par exemple si les 3 artitecte 2 à droite elles te saoulent avec les bomber tech 2 Seraphim il faut 3 bombes et tu butes les 3 en même temps il est à droite mais il les a même pas scootés en fait il a même pas scooté les hauts plateaux ouais j'ai vu avec autant de production air dans toute la game c'est un peu scandaleux de pas faire des scouts et de pas scooter ce qu'il se passe en fait tu finis par avoir de l'intel parce que t'as fait un radar tech 2 bien placé et que t'allais te balader un peu partout avec des troupes physiquement donc là t'as tous les bâtiments qui sont un peu éclairés et tout mais par exemple le Q-Tech 1 qui est passé Tech 2 et Tech 3 depuis bien longtemps il est toujours Tech 1 grisé dans la base du bleu là ouais ça c'est quand même assez ouf il a fait zéro scoot hein je crois ouais ouais zéro scoot je crois que c'est juste des intercepteurs qui ont scooté un peu t'as le Tech 3 ça fait quoi ? ça fait euh il a deux tanks Tech 3 là ouais il est en train de faire des ingénieurs Tech 3 pour quoi faire ? hummm je me demande bien soit un SAM soit un XP je pense bah un XP mais tu peux faire un XP sur si peu de masse quoi je pense qu'avec ce qu'il y a par terre bah avec le reclaim quoi quoi qu'il y a pas tant que ça dans son map contre la lune j'ai bien envie de voir t'as 13 000 de reclaim là pour moi et ton adversaire il a 23 000 quoi ouais ouais je suis sûr il aurait pu encore avoir beaucoup beaucoup plus son adversaire ouais ouais il y a beaucoup de reclaim qu'il a pas fait ah ton tank Tech 3 tu charges avec euh faut kiter un peu quoi putain il a du range il out range les unités d'en face faut faut pas le sacrifier comme ça quoi pareil pour les bots Tech 2 hein de toute façon utilise un peu plus le range de tes unités et danse un peu quoi garde les bien groupés pour que le feu soit concentré et que tu fasses super mal et derrière essaie d'être le plus loin possible de l'adversaire quoi si t'as pour que si t'as le range tu puisses lui tirer dessus sans que lui il tire dessus je pense qu'il va tenter d'écho des mecs et tout enfin tu sais de me rattraper un peu le retard je sais pas ce qu'il veut faire avec un pident Tech 3 hein je pense que ça fait longtemps qu'il a des problèmes de power et que ça lui gave je sais pas je sais pas mais moi j'ai été à ce niveau de jeu là et je pense que ça fait longtemps qu'il en garde power et que ça commence à le gaver sérieusement et qui se dit qu'avec un pgn c'est ah ouais ou Tech 3r snipe peut-être ah bah après regarde s'il fait un pgn t3 il peut se mettre à reclaim tous ces pgn t2 c'est toujours ça de pris bah j'ai déjà il y a tellement de reclaim mec qu'il pensait déjà reclaim tout ce qu'il y avait autour de lui ouais j'avoue ouais mais bon là il se retrouve encore dans la situation où l'autre il a beau être loin devant comme lui il a des unités qui font mal et que l'autre il gère pas super bien il arrive à péter des trucs quoi bon par contre il se fait tirer dessus où qu'il soit par de l'artyrie Tech 2 ça à la longue ça enlève des HP quoi ouais c'est juste ça c'est super mal l'artyrie là à fond t'as vu le selen en haut ? il a 3 kills lol ouais le mec il a perdu 3 dans les unités ça fait 3 fois qu'il renvoie un ingétain il doit être comme un dingue il a pas de confiance et euh il s'ilte pas c'est fou ça et il y avait un tank avec lui à une époque donc le tank a dû se faire buter d'une façon d'une autre là à cet endroit là ce que t'aurais pu faire c'est construire une base avec un stealth, des TML et défoncer toute sa base à coup de TML par derrière ouais c'est pas mal ça t'as eu largement le temps de faire ce genre de truc je me sentais un snipe TML quoi ouais parce que là c'est les... le mec il a euh... c'est un... c'est un... c'est un... c'est un... c'est un UIF il a deux... deux TMS ouais ça elles sont pas top hein et les shit UIF c'est pareil ils ont pas non plus des HP phénoménaux quoi après là faut en avoir beaucoup mais si t'as... si t'as eu l'écho pour faire un... ah bah il fait un Hitota il a eu carrément l'écho pour euh... ah ouais voilà le mec Hitota pense à vraiment tout reclaim quoi du coup euh... t'as que ça à faire bah là il fait du reclaim mais il fait du reclaim sur euh... alors que l'armée ennemie elle va lui arriver dessus ouais faut vraiment que tu aies le réflexe c'est un peu pro player peut-être mais... que quand t'attaques t'es des ingés derrière et que les quelques secondes où t'as le contrôle de la map tu t'en serve pour reclamer mais tu sais pas combien de temps t'auras le map control il y a de la valeur de masse dessus donc faut vraiment l'aspirer le plus vite possible et ça veut dire avoir des ingés des fois de près au bon moment et tout quoi parce que là en haut par exemple ton attaque du début t'aurais... si t'avais reclaim tout ça ça t'aurait mis tellement bien quoi il serait jamais revenu le bleu quoi bah non en fait le rouge il joue super agressif tu vois il fait pas des units pour rien quoi il fait pas des tmd... enfin il fait pas des point def de partout euh... en fait c'est ça t'as le bleu le bleu qui fait reclaim qui... qui a un minimum d'écho... qui sait à peu près gérer son écho et par contre qui sait pas du tout gérer ses unités alors que rouge il sait à peu près gérer ses unités mais euh... mais par contre le reclaim il a complètement veillé il va pas reconstruire les mecs directement et ce qui me fait rire c'est le bleu qui va te faire euh... qui va te faire euh... ouais... que là il a de la réussite... il a de la réussite avec ça bah en vrai c'est vraiment pourri de faire ça c'est une grosse connerie quoi ouais et le rouge gère pas si bien que ça ses unités hein parce qu'il les sacrifie et tout mais en tout cas il en produit énormément c'est vraiment sa priorité pour lui de produire des unités et là t'es déjà dans une... t'es déjà dans une bonne dynamique quand tu pars comme ça je trouve quand tu pars sur ce genre d'idée plutôt que de produire des points de défense un peu partout il lave là la firebase en artillery tech 2 le bleu à gauche hein je sais pas si tu vois là elle est scoutée ouais là il en a 7 si les 7 elles tirent sur le com ouf... ça peut... ouais... ça peut mourir vite hein avec le pjnt3 à côté hein ? là il fait un petit grand fire elles sont juste un peu hors de portée quoi mais 20 mètres plus proche ouais donc là il va all-in sur l'itota mais si tu fais ça franchement reclaim plus quoi fait des attaques move il connaît les attaques move donc là avec ses factory il ferait 2-3 attaques move dès les premiers ringers ça se met à reclaim énormément son litota il irait vachement plus vite quoi t'imagines il a combien il a... ah ben je peux pas voir il a tout cassé il a 10 ingénieurs c'est qu'un petit peu plus quoi 15 45 minutes de game il y en a 15 t'as combien ? je suis à 45 je suis à 46 vas-y je vais faire un peu pause après moi ce que j'aime j'avance sur le playlist bah pas trop loin je suis à 46-17 j'ai 46 vas-y du coup euh... il a déjà à moitié la litota ouais il avance vite ouais moi ce que j'aime bien c'est qu'il passe en all-in tu vois il se rend compte que c'est désespéré il fait son pjnt3 il voit que l'autre il se coûte pas tant que ça qu'il est pas au taquet partout il se dit je vais faire un putain litota avec un peu de bol je vais gagner parce que je vais peut-être pouvoir sniper le com et c'est vraiment pas con de se dire ça il arrive un moment où faut repartir sur un truc comme ça et là franchement c'était le bon moment enfin c'était la dernière chance quoi mais par contre voilà faut le faire un peu mieux quoi le all-in tu reclaims tu casses les unités que t'as pas besoin tu les reclaims pour les foutre dans litota ce qui est drôle c'est tes attaques order je sais pas si tu fais de la décoration ou je sais pas si tu fais de la décoration ou il y a un mec j'ai fait une analyse sur ses tons c'est pareil c'était pas trop l'order mais magnifique quoi un attaque order en fait ça marche un ça suffit là vu ce que tu as un reclaim ouais un c'est largement assez quoi tu prends l'ingé tu fais attaque là t'as pas besoin dans les 240 côte à côte un seul tes ingénieurs ils vont reclaim dans une ils vont reclaim dans une range qui assez grande en fait ouais genre 3-4 usines de large en mettant l'ingé au milieu quoi et gros range quand même il se fait tirer par de l'arty et des bordels de partout c'est un truc de dingue il a plus le radar il va bientôt avoir litota mon gars ouais il va avoir litota il a même plus de radar donc il sait plus où est le com ennemi donc là c'est le moment de produire blindés de coups de T1 en fait pour essayer de le choper avant que t'aies vraiment plus de prod là t'as deux artistes avec deux qui sont juste à côté de ton com tu les réclames et tu finis ton litota je sais pas si tu vas avoir le temps de le finir mais là litota commence à prendre des shots ah il vient de se finir là où j'en suis dis moi quand il se finit toi ah bah attends il vient de se finir pour moi aussi vas-y bah je reviens au plus zéro litota direct move order derrière la base t'as vu le com il part ouais ouais mais là je sais même pas si t'attends t'attends même pas j'essaye même pas de détruire la firebase quoi du coup j'ai vraiment désespéré cette situation t'as vu ça t'as vu ça il attend de bac ton com parce que t'as une armée qui arrive dessus et et puis l'autre souci il part il est où le com du rouge ? t'as vu la firebase et tu continues je pense que c'est mieux ce que t'es à faire ouais et il voit le com on l'a vu rapidement on voit le com ah il sait qu'il s'en va heureusement qu'il sait qu'il est là et qu'il est pas parti à gauche le mec d'ailleurs il aurait mieux fait de partir à gauche je pense mais bon ah non il se rapproche de ses Perceval ah c'est chaud c'est chaud oh il va l'avoir ah tu la target faut continuer d'avancer target 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 non faut faire un mix de j'avance j'target j'avance j'target ah toute chance attends 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 c'est chaud le shield oh Littota ah j'avais pas vu putain Littota il meurt le dernier shot il part oh my god ah j'avais vu qu'il avait oh lol je t'imagine le shield il blink au dernier moment je sais pas s'il a détruit le shield ou s'il a blink par manque de power je crois que le shield il a blink non ? celui d'à côté il est up je sais pas je sais pas et du coup ? ou alors il la dps assez quoi mais ohlala mais Littota qui meurt la bouboule qui part le shield qui clignote la boule elle passe c'est le cas il meurt j'ai fait des snipes au poil de couille mais ça franchement c'est c'est au demi poil de couille quoi le mec il lui reste quoi au rouge ? attends il lui reste un MML des mecs et une usine c'est même pas un HQ qui lui reste quoi putain il lui reste un pigeon mon gars ahlalalala plus 40 de power tranquille là vraiment on se rend ouais mais juste quand même quand tu fais ton Nittota comme ça et tout fais vraiment des scouts T1 parce que si le com tu l'avais perdu de vue qu'il était parti à gauche ou quoi t'aurais pu gagner tout autant mais t'aurais juste pas su où fallait cliquer ça aurait été vraiment dommage quoi il y a rien de plus bête que d'avoir un truc pour sniper mais de plus avoir l'intel sur où se trouve le com quoi parce que bon là les TOTA c'est pas fou mais si à la place il avait fait 4 ou 5 strat bomber je pense que ça aurait été la même histoire quoi t'avais ton com qui se barrait franchement la fin elle est ouf quoi le machin elle est trop trop ouf ouais il m'avait dit enfin il m'avait dit qu'il avait volé la victoire mais je savais pas que c'était à ce point là je savais pas que c'était à ce point là victoire là putain mais ouais bon du coup il veut ouais je comprends parce que j'ai regardé en plus 10 j'ai fait bah il a gagné finalement peut être qu'il a pas besoin de tant de conseil que ça ou quoi j'avais pas trop regardé la game et en fait il gagne vraiment vraiment de justesse enfin ouais c'est même plus que de justesse quoi ouais c'est du vol hein ouais c'est du vol hein mais bon moi je pense qu'il avait mérité la victoire quand il avait fait son push t1 t2 dans la base de l'autre là au moment où c'est où je disais ah il pourrait sniper l'épée gène tu vois il a fait ce qu'il fallait faire mais après il a pas mais après il a pas fait ce qu'il fallait il a pas réclam il a pas il fallait maintenir la pression il fallait essayer de ouais il fallait capitaliser là dessus quoi ouais je regarde un peu les scores là la masse in il est derrière tout du long quand même mais ça c'est c'est quoi attend par contre ce que j'ai envie de voir c'est combien est-ce qu'il a détruit en masse parce que ça c'est évident non c'est quoi ah ouais non il a détruit pour 116 000 de masse Haroun tous les kills qu'il a fait ça vaut 116 000 de masse et le bleu tous les kills qu'il a fait c'est 140 000 de masse je me serais presque attendu à ce que Haroun soit devant tu vois s'il a buté tellement de choses ouais mais du coup je pense que les articles au final c'était vachement efficace sur le long terme ouais c'est du très long terme quoi tu grillotes tu grillotes il a il a il a wasted 1800 le rouge là son adversaire je suis étonné il a pas du tout pas de tout wasted ouais tu vois c'est à dire qu'il avait assez de power et qu'il réclamait quand il fallait en tout cas il réclamait pas à tort à travers quoi mais l'autre aurait pu enfin le bleu vu ce qu'il a eu accès en masse et tout il aurait pu se développer tellement plus vite aussi quoi il met du temps hein faire des bottec 3 et tout quoi bon alors si on fait un récap moi je pense déjà qu'au début il a pas en fait il a pas fait d'artillerité immobile de toute la game j'ai l'impression Haroun et quand t'es Seraphim faut vraiment en produire parce que tous les moments où il arrive à arriver dans la base de l'autre si t'as 20 Arti T1 en plus derrière c'est quand même un DPS phénoménal sur les bâtiments ça deny encore plus de trucs quoi peut-être que là il aurait pété tout le power et tout avec les Arti T2 en T1 en plus ça c'est quand même une bonne unité il faut la construire et les radars sur quasiment toute la game c'est vraiment critique aller plus vite avec les ingés ça on l'a dit plein de fois vraiment prendre les expansions plus vite les sécuriser quand tu les prends et euh et prendre les mecs qui sont perdus ou auxquels t'as accès plus vite exactement pareil avec le reclaim donc ça veut dire avancer les ingés pas les laisser dans ta base tout le temps et bah après pour le reste je vais te laisser le dire parce que ça c'est un truc vraiment évident bah j'sais pas non mais moi si je fais un top 3 c'est quoi c'est reclame c'est reclame c'est reclame c'est reclame les mecs c'est avoir le radar déjà c'est les 3 sites les plus importants après euh ton unique mix une mix qui peut être meilleure c'est un land spam parce que là t'avais t'avais pas eu une land spam ouais beaucoup plus d'usines de land dès le début parce que si t'avais joué la map normalement avec un vrai land spam t'aurais pu gagner dès le début entre l'autre qui tape un mec c'était que 2 et qui fait 4 usinaires franchement il y avait moyen de gagner vite ouais là il y avait moyen ouais et euh et penser aussi à prendre les mecs sur les côtés c'est euh sur les au plateau ouais sur les au plateau ouais ça moi par exemple je le fais jamais moi j'ai essayé de l'eskip et de gagner rapidement parce que au début ça va pas faut que le mec construise soit en transport ou soit de land factory mais bon euh là le mec il les a vraiment rentabilisés pour le long terme là il avait beaucoup 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 investi mais euh en arti et tout mais c'est sûr que je pense que ça l'a beaucoup aidé en fait ce qu'il a aimé au plateau mais non mais il y a pas grand chose hein c'est euh et là en bon point on peut dire c'est qu'il a bien attaqué ouais ouais il produit vraiment toute toute sa masse quasiment il fait des troupes avec il fait pas trop de superflu et il essaie vraiment de s'en servir autant au tout début on a dit qu'il raidait pas assez autant après il attaquait bien il avait beau pas avoir d'intel et tout il tentait mais ouais scout un peu avec des avions avant des avions T1 scoutés avoir les radars pour garder et tu feras des meilleures attaques quoi et comme Kaiser il disait t'améliore un peu l'unit mix tu mets des T1 scout dans le mix et tu laisses toujours des arti T1 en production et rien que ça je pense que ça t'aurait fait prendre des petites meilleures décisions sur les attaques et rien qu'avec ça t'aurais pu gagner sans sans même faire mieux le reclaim et tout le bordel quoi meilleure unit mix plus de scouting meilleure gestion des attaques peut-être ça aurait pu suffire à gagner quoi peut-être et il a pas de power spam aussi ça c'est un peu chaud sur une map qui dure aussi longtemps avec autant de mecs parce que la pensée c'est pas faire de l'énergie quand on a besoin c'est essayer d'y penser un peu à l'avance pas essayer d'en prendre 2, 3 parce que du coup après t'as plus assez de maths à investir en trop pas mais il faut essayer d'en avoir un petit peu pour les transitions T2, T2R surtout puis T3 quoi ouais et puis un autre truc en réflexe ça peut être aussi si tu vois que t'as l'équilibre en énergie depuis un moment t'as pas besoin d'en faire si tu vois que t'as le champ de masse qui va arriver tu peux déjà te dire que tu vas être en galère de power si t'essaies de dépenser toute cette masse là donc le temps que les ingénie sur le champ de masse ne pas hésiter leur spammer quelques pgn même si ça fait longtemps que t'es pas en galère quoi un truc aussi qui peut être pas mal ça c'est un truc un peu plus pro c'est quand t'arrives sur un champ de masse déjà tu penses à les réclames mais c'est une bataille qui est un peu chaud ce que tu fais c'est que t'essayes de faire un point de défense sur le champ de masse et comme ça tu t'assures un peu le champ de masse et du coup après tu peux réclamer tout ce qu'il y a tout autour ouais ouais ça c'est un truc que je pense pas assez à faire mais qui est vachement important c'est vraiment sécuriser le champ de masse et c'est le nerf de la guerre en fait au bout d'un moment tu peux vraiment vivre sur la masse qui a été défensé de partout en fait ouais clairement ouais comme il y a quasiment rien qui se passe bah là clairement un bon exemple de ça c'est le champ de masse en haut à droite qui reste pendant quasiment toute la game dans la première expansion du gars c'est que là ouais tu drop quelques ingés tu fais un radar, tu fais une point d'F1 peut-être même T2 ou tu laisses des troupes Tech2 parce que t'as des supers troupes Tech2 en protection au lieu d'essayer de profiter du fait que t'as déjà fait un trou dans sa base et de renfoncer le clou garde tes troupes en défense avec tes ingés et tu fais quelques factories et avec tes factories tu reproduis des ingés avec des attaques move ça va vraiment aussi démultiplier la rapidité de reclaim et à la limite après si t'as peur que tu puisses jamais garder le map control aussi proche de la base de l'autre tu peux vraiment tout reclaim avant de te barrer quoi tu reclaim ta factory, tu reclaim tes point def tes défenses et là au moins t'as vraiment tout reclaim t'as pu tout mettre dans des mecs Tech2 ou dans un autre truc derrière que t'améliore des troupes et voilà ouais c'est un peu pro au niveau micro-gestion au niveau avoir de la suite dans les idées et tout ça mais clairement t'avais les troupes et les ingés pour le faire là en fait pis il était pas trop on fire de partout il a eu quelques attaques à gauche mais l'autre faisait pas non plus des raids qui nécessitaient de la tension constante si l'autre était vraiment enfin s'il était un peu plus sur l'attaque enfin tu vois il a eu ces mecs qui étaient à l'arrière là qui étaient pas du tout défendus à Rome là et il les a gardés toute la game par contre à l'inverse Aldarion ces mecs qui étaient à l'arrière il a pas pu les prendre à cause d'Orcelens ouais de toute façon Aldarion tu vois qu'il fait beaucoup de point def de baseux, TMD, shield et tout le bordel et ça sent le mec ouais qui perd souvent des bases qui aime pas trop perdre des bases et que ça le fait chier de les reconstruire ou quoi et du coup il fait trop de point défense quoi c'est un mec Aldarion je pense qu'il a pas beaucoup d'APM c'est qu'il a pas beaucoup d'attaquer du coup il aime bien faire ça tranquillement bah c'est un peu UEF hein ouais c'est un peu le style UEF ouais c'est le rouleau compresseur quoi on avance lentement mais sûrement quoi mais bon euh faut se dire aussi que Aldarion même sans jouer très agressif franchement avec toute la masse qu'il avait il aurait pu très vite avoir quelques percevals à droite à gauche et ça aurait été un putain de contre contre les bots tech de cheater là et euh il aurait pu avancer vraiment tranquillement avec quelques percevals parce que bon la game elle dure 45 minutes on voit les premiers percevals quand ils se mettent à taper sur le chicken bot quoi on aurait vraiment pu en voir avant quoi bon voilà en tout cas GG pour la victoire bon je pense qu'on a fait le tour on a bien blablaté bon bah j'espère que ça aura été utile ouais je pense que ouais je pense qu'on a été assez pertinent là bon allez ciao 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 ciao